Bonjour, je m'appelle Céphane, je vais présenter la recette d'un gâteau au chocolat qu'on appelle communément dans ma famille le gâteau de ma soeur. C'est une de ces recettes. Très très simple, 125 g d'amandes en poudre, 125 g de beurre, 125 g de chocolat, 80 g de sucre, 4 oeufs. On va clarifier les oeufs, c'est-à-dire séparer le blanc du jaune, battre les blancs en neige, mélanger le sucre, les amandes ensemble, faire fondre le chocolat au bain-marie. J'ai préparé une casserole de bain-marie. On incorporera tout ça. On le versera dans des petites formes en flexipan. 20 minutes de four. C'est parti, c'est servi avec une petite tranche de glace after-hate ou souvent des poires pochées, enfin peu importe, mais il faut rajouter quelque chose à côté en déco. Voilà, alors on va commencer par mettre le chocolat à fondre au bain-marie. J'ai une petite préférence pour le bain-marie. Je le dis assez souvent, ça dénature moins la qualité du chocolat que le micro-ondes où on ne maîtrise pas les températures. Il faut savoir que le chocolat, à partir d'une certaine température, perd sa qualité, et gustative, et culinaire, évidemment. Alors, on va le faire fondre tout doucement. Voilà, j'ai baissé le feu. On va clarifier les oeufs. Donc clarifier les oeufs, ça veut dire séparer les blancs des jaunes. Alors, les blancs, côté mixeur. Mes oeufs étaient à température, c'est-à-dire que j'ai ambiante. Je les avais sortis il y a déjà quelques minutes. Voilà. Attention de ne pas mettre d'impureté dans le blanc, sinon ça compromet la montée. On n'oubliera pas la petite pincée de sel dans les blancs avant de lancer le mixeur. Hop, hop. Là, je suis dans une situation périlleuse. On a des oeufs de calibre moyen. Voilà. Alors, j'aurais pu monter les oeufs à la main, évidemment, dans le cul de poule, avec un fouet. On va le faire au mixeur, ça va faire un petit peu de bruit. Je suis bien désolé. Alors, je reviens souvent à mon chocolat. C'est un gâteau qui est, vous allez le voir, une réalisation très très rapide et très très simple. On peut vraiment le faire à l'arrache. Alors, je vais monter les blancs en neige. On a dit la pincée de sel. C'est vraiment une pincée. Ça fixe l'albumine, le sel. C'est pour cela. Hop là. Je suis désolé pour le bruit que ça va engendrer. Je vais finir mon chocolat. Voilà. Je coupe le feu. Hop là. On va couper 125 grammes de beurre. C'est à peu près... Enfin, c'est pas à peu près, c'est la moitié d'un paquet. C'est du beurre doux. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq. Voilà. Je vais le détailler en petits morceaux. Hop là. Je vais mélanger le beurre au chocolat. Hop. Hop. il va fondre et je mettrai les oeufs après pour pas que les oeufs cuisent au contact du chocolat chaud voilà encore 30 secondes pour les oeufs on obtient une crème onctueuse superbe parfait voilà le beurre est quasiment fondu partout je vais incorporer les oeufs donc les jaunes alors si on le fait tout au début dans le chocolat chaud l'oeuf cuit immédiatement le risque est d'avoir un oeuf cuit et des petites paillettes qui sont pas très très jolies à observer voilà on obtient une pâte superbe très bon de goûter mais c'est un petit peu chargé quand même alors ensuite on peut utiliser le cette partie là les amandes 125 grammes le sucre 125 grammes ah celle là mon four était en en préchauffage depuis le moment où j'ai commencé à préparer mes ingrédients 180 degrés il faut en fourtre à nuque voilà et bien le chocolat ensuite alors moi j'ai toujours les ingrédients nécessaires pour pouvoir faire ce gâteau je dirais à l'improviste voilà ça fait partie des choses qui sont aussi meilleures le lendemain c'est un gâteau qui est absolument délicieux encore meilleur donc 24 heures après au demeurant très très bon aussi le jour même évidemment et moi j'aime bien au petit déjeuner le lendemain je vais incorporer les blancs sans les abîmer enfin en essayant de ne pas les abîmer voilà alors la tactique elle est toujours la même on le passe par dessus on va chercher par dessous on ne prend pas de fouet c'est une cuillère en bois enfin ou une spatule le but du jeu étant d'alléger la préparation au maximum j'ai le souvenir d'un jour où on a fait ce gâteau avec mon ami Thierry Simon et on n'avait pas de fouet et donc on a battu les oeufs en neige avec deux fourchettes c'était assez drôle bon c'était d'ailleurs bien abusé j'aurais dû prendre un chrono pour pour voir le temps de réalisation je pense qu'on doit être en dessous des en dessous du quart d'heure voilà voilà donc toujours très délicatement l'incorporation hop voilà la petite originalité vous l'aurez deviné c'était la présence d'amandes puisque les recettes de gâteau au chocolat sont quand même tétoriques chaque famille a la sienne ma soeur ne coupait pas à cette règle voilà je vais remplir mes petits moules on peut le faire en moule plat traditionnel petit moule moi j'aime bien le petit moule ça donne la possibilité de d'avoir du dessert portion à un dîner et de décorer l'assiette j'aime bien alors généralement on va chercher au fond on va arriver à 6 on n'est pas obligé de remplir les 6 quand on n'a pas le l'appareil quand l'appareil c'est la préparation qui permet de remplir 6 et bien le moule accepte il faut mettre un petit peu d'eau dedans pendant la phase de cuisson voilà il y en a un qui sera un peu plus petit voilà il y en a deux qui sont un peu plus petits hop là un coup sur le parabrise et puis on enfourne 20 minutes je regarde mon chrono c'est parti à tout de suite 19 minutes sont passées j'ai eu le temps de ranger un petit peu ma cuisine et puis on va sortir le plat et voilà le travail donc on peut démouler ou laisser refroidir dans le flexipan je vais en démouler un alors le flexipan il est brûlant aussi il faut se méfier bon c'était le gâteau le plus petit comme je le disais tout à l'heure attention de ne pas se brûler le gâteau est là je vais mettre une petite tranche de glace j'avais plus de soin de découper donc une tranche after 8 sur le côté en déco alors ça peut être un morceau de poire poché ça peut être et un tout petit peu de chocolat vanouten et voilà et voilà la cuivière propre à l'anglaise bon appétit ça peut être un peu plus petit peu c'est un peu plus petit peu ça fait du coup c'est un peu plus petit peu c'est un peu plus petit peu